Bonjour à tous, Ulrich de Frandroid et voici la Galaxy Tab Pro S et je vous propose de la prendre en main. Alors, qui cherche à séduire Samsung avec cette Galaxy Tab Pro S ? Alors, première chose, contrairement à ce qu'on peut penser avec le nom Galaxy, elle ne tourne pas sous Android, elle tourne sur Windows 10. D'ailleurs, c'est assez étrange de trouver un produit Galaxy sur Windows 10. Deux hypothèses, la première, c'est peut-être parce que cette gamme Galaxy a plus de reconnaissance de la part des consommateurs que la gamme HATIVE. Ou la deuxième, c'est qu'elle était sûrement prévue sur Android et que Microsoft a estimé qu'elle serait plus intéressante sur Windows 10. Passons à cette fameuse tablette qu'on pourrait comparer à une Surface ou encore un iPad Pro ou encore un MacBook Retina. Et puis, sans oublier la Pixel C qu'on a tendance à oublier sous Android. On retrouve un écran de 12 pouces avec une définition QHD, c'est du 1440p. On a un écran qui est super MoLED, alors ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Surtout sur les technologies Samsung, c'est de l'OLED avec derrière un travail de Samsung pour pouvoir encore améliorer le contraste, les couleurs, etc. C'est vraiment un écran de qualité, ça je peux vous le dire après l'avoir utilisé il y a quelques temps sur le stand. Cette tablette est fournie avec une cover qui intègre directement un clavier complet et elle enveloppe tout l'appareil. On retrouve une fixation aimantée à l'arrière qui permet du coup de tenir la tablette en deux positions. Alors pour l'avoir, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai eu quelques difficultés pour le mettre en place. Parce que le coup de main n'est pas évident. En gros, il faut descendre le haut de la cover pour pouvoir modifier la position de la tablette. Et ça n'offre pas autant de latitude qu'une surface par exemple avec son pied. La cover est composée de clavier complet avec des touches qui sont resserrées entre elles, rien de particulier à redire. Plutôt agréable au toucher. On a également un trackpad qui est très large, assez petit en hauteur. La tablette est très légère, ça c'est un point important. Elle fait à peu près un peu plus de 600 grammes sans clavier, un peu plus de 700 grammes avec un clavier. C'est beaucoup moins que les tablettes avec un écran de la même taille. Elle est également vraiment très mince. Ça c'est impressionnant. Elle est plus mince qu'un iPad Air 2. Elle fait seulement 6,3 mm d'épaisseur. On retrouve en son sein un Intel Core M double cœur cadencé à 2,2 GHz. C'est la deuxième génération de Core M. Elle est basée sur Skylake, l'architecture de sixième génération d'Intel. Et ici, il s'agit du M3 6Y30. Alors si vous voulez bien situer cette architecture, c'est le Core M le moins puissant. Mais il est vendu ici avec au moins 4Go de RAM, en tout cas dans la version que j'ai testée. Et jusqu'à 256Go de SSD. C'est quand même des caractéristiques intéressantes qui arrivent à bien positionner cette tablette face à une Surface Pro 4, par exemple. Et côté performance, du coup, elle devrait afficher des performances similaires, bien sûr, à la Surface Pro 4, la première sur Core M. Elle devrait également donner des performances assez similaires à l'iPad Pro. Et des performances supérieures au MyBook Retina, qui est sur l'ancienne génération de Core M. Enfin, parlons des capteurs photo. On a deux capteurs de photo. Celui de l'arrière est un peu inutile. Celui de l'avant est un peu plus utile. Ils font 5 mégapixels. Et enfin, son prix. Son prix, c'est 999€ avec Windows 10 Home. Il faut rajouter 100€ de plus pour la version Pro de Windows 10. Il faut rajouter encore 100€ de plus pour la version 4G. Enfin, j'ai oublié, la connectique est très simple. C'est l'USB type C avec un port casque. Ça reste vraiment très minimaliste. On a l'impression que c'est un compromis pour avoir cette épaisseur et cette taille très réduite. Et surtout, du coup, il va falloir ajouter aux 1000€ de base peut-être un adaptateur HDMI, Ethernet ou encore le stylet qui est vendu séparément. Ça peut faire finalement une autre salée. Du coup, moi, je vous inviterais plutôt à vous diriger vers une Surface 4 Pro si vous avez le choix.